C'est l'heure de l'histoire. Aujourd'hui nous allons lire Viens, on va chercher un poème. L'auteur est Catherine Leblanc et l'illustrateur Olivier Thiebaud. Ça nous rappellera un petit peu notre arbre à poèmes qui était à l'entrée de notre classe. Tous les jours nous allions cueillir un poème et nous le lisions à la classe. Viens avec moi, on va chercher un poème en pleine ville. Il n'est pas facile à trouver, perdu dans la foule. On ne le voit pas sur les affiches, dans les vitrines. Il n'a rien à vendre. On ne l'entend pas dans le bruit, dans les cris. Il regarde la circulation sur le rond-point du silence. Est-ce que c'est un poème qui fume tout chaud devant la boulangerie ? C'est bien possible. Est-ce que c'est un poème qui boitille en parlant tout seul ? Pourquoi pas ? Un poème ne ressemble à rien. Il change à chaque rue. Est-ce que tu as vu passer un poème dans le couloir de bus ? Un poème ne klaxonne pas comme un malade. Un poème n'écrase personne. Un poème ne pollue pas. Il donne de l'air. Si, si, je t'assure. On en trouve, même par ici. Un poème vient quand tu l'appelles et s'enfuit quand tu veux l'attacher. Ça t'est égal de ne pas trouver de poème ? Pourtant, sans lui, tout est moins bien. Tu en vois un qui dessine ses couleurs sur le gris des murs ? Et un qui descend des panneaux de circulation ? Un petit bonhomme vert qui se met à marcher. Il traverse le fleuve de la rue devant les crocodiles. Ils allument leurs yeux, mais tu leur dis de le laisser passer. Entre les maisons, un arbre vient de pousser en quelques secondes. C'est sûrement un poème. Tu en vois partout maintenant. Ils sortent en courant comme les enfants de l'école. Et le banc, devant toi, devient un trampoline pour rebondir dans l'été. Attends-moi ! J'ai trouvé moi aussi. C'est toi mon poème. Mettez un petit peu de poésie dans votre vie. A bientôt les loulous !